bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons faire une guidance particulière c'est la guidance de la sorcière c'est parti vous aurez comme d'habitude un choix à faire et la sorcière va vous dire ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver qu'est ce qui vient à vous aux portes de l'hiver premier choix les petites pommes de pain premier choix qu'est ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver deuxième choix qu'est ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver qu'est ce que va vous dire la sorcière et dernier choix et dernier choix un beau pendule qu'est ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver on va donc commencer par par les amis qui auront choisi le premier choix j'utiliserai durant ce tirage mon très très beau petit pendule pour aller chercher d'autres cartes que celles qui sont tombées abracadabra abracadabra pour les personnes qui auront choisi le pain as de couteau la force la force et la patience oui l'eau la patience ici on va couper des liens on va tailler on va sculpter quelque chose avec patience et avec force vous allez ici c'est les épées les couteaux ok c'est l'air c'est l'automne vous serez vraiment dans la matière vous serez vraiment dans l'instant présent vous avec l'as de couteau qui est ici on parle d'énergie intellectuelle aussi la capacité de de façonner aussi quelque chose un projet c'est une énergie très constructrice et en même temps très libératrice parce que vous allez couper des choses qui qui vous rattachent au sol qui vous plombent en fait avec cet as de couteau l'as d'épée il est très très beau je vais vous le montrer de plus près ici ce qui est dit avec cet as de couteau c'est que on améliore sa vie en utilisant son cerveau en coupant en tranchant en découpant en on écrit sa vie là tranquillement en en utilisant ses capacités intellectuelles on se concentre on a des idées fortes aux portes de l'hiver vous aurez des idées fortes vous aurez des des épiphanies des des idées qui vont fuser et avec la force la patience et cette as de couteau on propose de se concentrer sur soi et de faire de soi une priorité faites quand même attention avec ce couteau soyez doux soyez douce tout de même je suis là tu es là éclaire-moi qu'est-ce qui vient ? oh my god avec de tels ongles c'est pas facile vers les personnes qui auront choisi le pain les pommes de pain rattachées les unes aux autres comme autant d'idées qui foisonnent dans votre petit cerveau on va aller chercher ça donc aux portes de l'hiver un cerveau qui qui pédale sec des idées qui fusent des liens qu'on coupe pour être plus léger plus légère qu'est-ce qui vient vers les personnes qui auront choisi les pommes de pain aux portes de l'hiver qu'est-ce qui vient vers vous de l'hiver Qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver ? Ok. Deux cartes sur ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver. Amis des épées, amis de l'air, amis de l'automne, vous qui savez utiliser votre cerveau et qui savez aussi vous libérer de liens qui vous rattachent au sol et vous empêchent d'évoluer. Vous qui utilisez votre énergie intellectuelle, votre savoir pour améliorer votre vie en utilisant votre cerveau. Vous qui avez des idées fortes, innovantes. Vous qui devriez vous concentrer sur vous et faire de vous votre priorité tout en restant doux avec les autres. qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver. On a le mot qui représente ici le découragement, les épreuves, le retard, quelque chose de difficile à surmonter. N'est-ce pas ? Eh bien, vous vous en échappez. Vous prenez le large. Vous en avez le courage. Vous quittez probablement une situation qui est difficile à surmonter. Vous quittez ça. Évasion, départ, voyage. Aux portes de l'hiver, vous quittez donc, grâce à vos... votre patience, votre force, votre énergie intellectuelle, vous quittez quelque chose qui était difficile à surmonter. Ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, ici, où vous mettez les voiles. Vers de nouvelles aventures. Ça peut parler aussi de déplacement, d'avancer aussi, surtout, de bouger avec cette très belle carte. C'est une invitation au voyage. Je vous embrasse. Je vous remercie de liker cette vidéo et de la partager. C'est pas beaucoup pour vous, mais pour Poppy. C'est important. Bisous ! Ok. 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 on continue la sorcière perd sa voix on continue avec les amis qui avaient choisi cette magnifique plume de paon le paon qui est fier qui est beau qui se tient droit le paon on dirait un coeur, c'est magnifique j'adore c'est magnifique je ne sais pas si vous verrez bien en plus c'est en noir et blanc parce que la sorcière est une très vieille sorcière et que c'est encore en noir et blanc dans sa dimension le paon qui me fait penser au printemps à la fierté à toutes les couleurs magnifique paon allons-y bon, je vais arrêter de caresser la plume de paon c'est parti donc tout à l'heure j'utiliserai mon beau pendule pour pouvoir aller piger des cartes et savoir qu'est-ce qui vous attend aux portes de l'hiver allons-y qu'est-ce qui vous attend aux portes de l'hiver le roi de bâton il y a du boulot ouh la la vous allez briller comme un pan le soleil magnifique petit soleil ouais c'est ça en fait c'est comme le pan vous allez être séducteur séductrice charismatique charismatique magnétique charmante charmante regardez aussi ça on ne le voit pas mais ce sont des sunflowers des fleurs de soleil des tournesols qui font penser au soleil ça va briller ça va aux portes de l'hiver vous vous apportez le soleil vous êtes un peu différent différente des autres waouh oh ça c'est aussi les les sunflowers mais stylisés en fait la fertilité ok vous serez fertile c'est beau beaucoup 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 d'énergie ici aux portes de l'hiver beaucoup d'énergie avec le roi de bâton on va parler de 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 construire quelque chose de de le roi de bâton c'est un constructeur c'est une constructrice on construit durablement et passionnément quelque chose ici aux portes de l'hiver on déborde d'énergie pour arriver à à la réalisation d'un projet on utilise tout son pouvoir personnel pour atteindre ses buts et ici avec le soleil la fertilité et le roi de bâton vous avez plus d'un tour dans votre sac pour atteindre ses objectifs et vous êtes joyeux joyeuse ici avec le soleil et le roi de bâton tout se fait dans la joie dans dans la création dans dans ouais dans la lumière dans la passion une énergie qui si elle vous faisait défaut revient en tout cas il y a quelque chose de l'ordre de des projets qui portent leurs fruits de faire avancer une situation et d'être joyeux joyeuse c'est très beau c'est très très beau j'aurais jamais dû mettre en noir et blanc parce que c'est plein de couleurs mais c'est pas grave c'est la sorcière qui a choisi de mettre du noir et blanc ici passion force énergie séduction magnétisme charme ici tous les espoirs sont permis vous rayonnerez aux portes de l'hiver on va chercher encore quelques cartes pour savoir qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver pas simple de tirer les cartes avec de telles je suis là tu es là la sorcière est là ok je vais tirer les cartes d'une autre manière mais en tout cas celle-ci elle a réellement sauté et elle est vraiment magnifique puisque l'étoile nous parle de succès je viens de dire précédemment que vous aurez du succès dans vos créations dans dans vos projets que vous portez c'est exactement la carte qui tombe succès création persévérance je sais pas si vous arriverez à lire des des vous êtes mis mis en lumière vous allez briller comme une petite étoile il y a une très jolie petite comptine de mon enfance qui dit twinkle twinkle little star how I wonder what you are up above the world so high like a candle in the sky brille brille petite étoile c'est exactement ce que vous allez faire aux portes de l'hiver on va la poser là qu'est-ce qui vient vers vous les petites étoiles aux portes de l'hiver qu'est-ce qui vient vers vous les petites étoiles aux portes de l'hiver qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver celle-ci qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver celle-là qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver celle-ci était tombée renversée très bien donc les souris étaient tombées renversées donc ici tout ce qui est tout ce qui pouvait grignoter votre énergie des gens ou des problèmes financiers ou des problèmes de santé ou peu importe tout ce qui pouvait grignoter votre énergie sera balayé d'accord et ici on a le très très bel anneau d'accord donc et on avait aussi il ne faut pas oublier les petites les étoiles d'accord l'étoile qui parle quand même de succès de création et de persévérance et ici avec l'anneau on va vous parler de de contrats d'associations de liens sincères on peut aussi parler de 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 s'engager d'accord ou de de signer quelque chose donc l'anneau qui de toute façon vous engage et il est possible que vous signez des contrats ou un contrat en tout cas il y a quelque chose aussi aux portes de l'hiver de l'ordre de l'engagement avec quelqu'un ou avec quelqu'une ou tout simplement dans cette passion qui vous anime dans dans ce feu parce que parce que le bâton c'est le feu c'est les baguettes c'est les entreprises c'est le printemps donc quelque chose de florissant et qui vous engage à viens vers vous aux portes de l'hiver c'est magnifique vous avez de très très belles cartes des cartes qui 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 vous encourage à à vous faire confiance et 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 ici à à utiliser toute votre passion et votre force au service de la réalisation de vos rêves et de vos objectifs et de rester bien engagé là-dedans et de continuer votre route vers la passion le travail bien fait le soleil et la fertilité moi c'est tout ce que je vous souhaite je vous souhaite une belle route une bonne route de la passion du feu qui déborde de l'énergie et si possible très très longtemps abracadabra je vous remercie je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à mettre un j'aime sous cette vidéo et à la partager merci bisous alors que je fasse pas de bêtises voilà ça c'était le deuxième groupe on va passer aux personnes du troisième groupe qui aviez choisi le pendule en quartz rose même si vous ne le voyez pas en fait il est rose le pendule qui est un objet extrêmement bénéfique qui peut apporter succès argent révélation voilà alors le pendule c'est parti qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver les personnes qui auraient choisi le troisième choix le pendule qu'est-ce qui vient vers vous le sept de pièces donc le sept de pintacle oh le monde waouh c'est beau et tout ça c'est c'est vrai que c'est en c'est logique avec le avec le pendule et le quartz rose oh la beauté très très belle carte c'est écrit en gaélique je crois que ça veut dire la lune gae à lâche je crois que c'est la lune toujours est-il ici que c'est la carte de la beauté la beauté qui qui parle de beauté intérieure de c'est une très belle carte une carte d'harmonie alors pour moi ici avec le sept de pièces une deux trois tu vois il y a une notion de patience d'accord une notion de patience de persévérance de prévoyance aussi avec cette carte du sept de pièces ok il y a il va y avoir réussite achèvement progression de ta vie ça peut être de la santé des affaires parce que à vrai dire les pièces les pintacles vont nous parler de santé d'argent l'élément du pintacle c'est la terre c'est récolter quelque chose et la saison c'est l'hiver donc effectivement cet hiver aux portes de l'hiver il y a de la récolte financière de la santé aussi c'est tout à fait possible de recouvrir la santé si jamais on est malade et puis de récolter de l'argent d'une manière ou d'une autre ok donc d'aller vers une forme de réussite ici on parle de se faire confiance dites vous bien que vous êtes beau vous êtes belle ce n'est pas qu'une histoire de physique ici c'est une histoire aussi de confiance en soi d'accord n'ayez pas peur vous allez vers un succès il faut encore un peu de travail encore un peu de patience encore un peu de persévérance il faut de la constance ça se construit ce succès qu'est-ce qui vient à l'aube de cet hiver vers les personnes du troisième groupe qui ont choisi le pendule je suis là tu es là éclaire-moi qu'est-ce qui vient vers vous les amis qui auront choisi le pendule qu'est-ce qui vient vers vous les amis qui auront choisi le pendule qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver qu'est-ce qui vient vers vous qu'aux portes de l'hiver get naar king actuar qu'est-ce qui vient dans l'hiver au fond de l'hiver c'est mon attaché Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous aux portes de l'hiver ? Ok, très bien. Merci. Alors, c'est magnifique. On a la carte d'Ulysse qui nous parle encore de la beauté. Ici, je dirais qu'on prend soin de soi, on se fait confiance, on est beau, on est belle. Voilà. Il y a peut-être cette notion aussi de travail et de persévérance et d'amélioration de votre confiance en vous ici. D'accord ? Avec l'hélice. Très très belle carte qui me rappelle la carte de la beauté. Et ici, la carte de la protection. Donc, effectivement, à l'entrée de l'hiver, vous êtes protégé, vous protégez aussi les autres, vous persévérez, vous construisez, vous êtes prévoyant, prévoyante. Vous allez célébrer une récolte. D'accord ? On peut parler aussi avec l'ours à l'entrée de l'hiver, d'une espèce de période aussi, entre guillemets, d'hibernation. C'est-à-dire, peut-être une période où on prend un peu de repos, un peu de recul aux portes de l'hiver. On se repose, on prend soin de soi, on reprend des forces aux portes de l'hiver. En tout cas, ici, avec toutes ces belles cartes, votre travail, votre patience, votre persévérance ont fait que vous avez construit quelque chose, que vous êtes en train de construire quelque chose et que les choses vont s'améliorer et qu'il y aura une progression dans vos affaires, dans votre vie, jusqu'à cette magnifique carte du monde, où ici, on a tout ce qu'on désire, tout ce dont on a besoin pour être heureux, heureuse. Ne lâchez rien, vous êtes aux portes d'un succès, d'un achèvement, d'une célébration. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, d'obtenir tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, le plus ardemment. Et grâce à votre patience, grâce à votre travail, grâce à vos talents et à votre beauté, vous allez y arriver. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à la partager. Bisous, bisous.